Septembre 1933, la petite Renée Marcel-Jeanmer fait ses premiers pas à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Le même jour, un petit garçon nommé Roland Petit s'inscrit dans la même école. La petite Zizi ne se doute pas que ce petit garçon fera d'elle s'amuse en créant un personnage androgyne et piquant avec l'aide de M. Yves Saint-Laurent, s'il vous plaît. C'est Zizi Jeanmer et son petit pull noir et c'est tout de suite dans Tissus de vérité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes le 11 octobre 1961. Zizi Jeanmer répète pour son futur tour de chant à la Lambra. Son époux Roland Petit veille à tous les détails. Il a créé pour ce spectacle un tout nouveau numéro pour le final. Sur une chanson de Bernard Dimi et de Jean Constantin, mon truc en plumes, semble être une chanson faite sur mesure pour Mlle Jeanmer. L'idée de Roland Petit est d'entourer Zizi d'une myriade d'éventails en plumes d'autruche rose portés par des danseurs invisibles car ils sont vêtus de noir dans un décor noir lui aussi. Pour Zizi, appelée comme cela par sa maman car elle ne savait pas dire Jésus et prononcer Zizi, c'est un peu plus compliqué. Il faut la mettre en valeur mais sans jamais l'engoncer. Roland Petit a fait dessiner tous les costumes de la revue par son ami Yves Saint-Laurent. Mais pour ce numéro, ils hésitent tous les deux. Le jeune couturier décide donc de venir en répétition en espérant y trouver l'inspiration. Zizi est une admiratrice inconditionnelle du jeune couturier. À la ville, tout d'abord, elle raffole de ses costumes croisés en tissu masculin, de ses trench coats qu'il réalise pour elle dans des matières précieuses comme le serpent, le vison rasé, mais également de ses fabuleuses robes du soir. Ce jour-là, Roland Petit a noué autour de ses épaules un pull noir colvé en fil des cosses. Entre deux échauffements, pour ne pas se refroidir, Zizi va emprunter à son époux son pull qu'elle enfile sur un juste au corps. Le pull tombe sur la pointe de ses hanches, laissant paraître ses somptueuses jambes galbées de voile noire. Malgré sa petite taille, 1m55, la silhouette de Zizi est d'une perfection troublante. Sa coiffure, qu'elle portera toute sa vie, date de la création du ballet Carmen qu'elle interpréta en compagnie de Baryshnikov. Roland souhaitait pour ce rôle une héroïne androgyne. Cette coiffure complétera sa silhouette qui est dessinée à la plume et qui est de la plus grande élégance. Yves Saint-Laurent la décrit comme une pure parisienne. Il la voit en contre-jour, ce jour-là, en entrant dans le théâtre. Et là, c'est un choc, dira-t-il. La voilà ta tenue de scène, tu n'as besoin de rien d'autre. Oh, peut-être un petit truc en plume, non ? Le 14 décembre 1961, Zizi Jean-Mère apparaîtra pour la première fois sur la scène de l'alhambra dans ce petit pull noir. Cette fois-ci, il est dessiné par Yves Saint-Laurent. Brodé, perlé, pailleté, encolvé, mais toujours noir. Cette tenue, mademoiselle Jean-Mère la portera pendant toute sa carrière. Au Casino de Paris, lors de ses deux revues légendaires, La Revue, puis ensuite Zizi je t'aime, elle enflammera la scène dans des manteaux de plumes somptueux, en autruche, en paradis, en andou, en aigrettes, mais également des robes somptueusement brodées. Toujours fendues, car Zizi possède les plus belles gambettes du monde. Elle finit toujours son tour de chant dans son petit pull noir, entourée de ses éventails. Mon truc en plume, je le chanterai toute ma vie, dit-elle. Après le zénith, Bobino, l'Opéra Bastie, Zizi prendra discrètement sa retraite en Suisse, où elle fera chaque matin de la barre au sol, jusqu'à ce que son corps ne le lui permette plus. Notre Zizi nous quitta le 17 juillet 2020, neuf ans après le décès de Roland Petit, qui fut son époux et dont elle fut la muse pendant près de 80 ans. Zizi, c'est Paris, c'est le champagne, c'est l'amour. Notre croqueuse de diamants a croqué la vie à pleines dents, et nous, nous lui disons merci. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Tissus de vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada